Docteur Mouloud-Bacli, bonjour. Bonjour. Alors, transition énergétique et énergie renouvelable entre ambition, défis, réalisation et exploitation, beaucoup d'ambition, mais aussi, il faut le dire franchement, beaucoup de retards qui nous occasionnent malheureusement des pertes de plus d'un million de dollars par jour et par gigawatt. Quelles sont les raisons ? Est-ce qu'on peut considérer que notre dépendance à 100% au gaz et au pétrole sont à l'origine de ces retards ? Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Je pense que c'est une partie de la réponse, effectivement. Effectivement, notre dépendance sur les énergies fossiles n'a fait que retarder et ne pas créer un besoin vraiment fort pour aller vers une solution alternative de revenus et un mix énergétique. Je dirais que ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est que le pays, jusque-là, n'a pas mis en place, je dirais, il y a eu des recommandations qui ont été faites il y a deux ans par le Club Energia, le Cluster, toutes les forces vives, on va dire, algériennes, en accord avec, à l'époque, la Sonnel Gaz, Sonatrac, on avait eu des échanges avec eux, la CREG, etc. Nous avons émis un certain nombre de recommandations. Entre autres, on a dit qu'il y ait un pôle fort, un pôle fort qui soit un peu une sorte de guichet unique, qui soit un fédérateur et qui soit lui, vraiment, le chef d'orchestre, qui est aussi dans son pouvoir pour changer les choses. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Et on avait demandé aussi que l'ADN, entre guillemets, ou le profil des gens, ne vienne pas forcément du oil and gas, parce que quand on discute avec les différentes entités ici en Algérie, souvent on se rend compte que quand quelqu'un vient du oil and gas, c'est conduit par une énergie renouvelable, il voit ça comme une énergie qui est venue en concurrence à ce qu'il a fait pendant des décennies. Dans d'autres pays, souvent, les gens qui ont vraiment eu du succès dans ce domaine-là ont pris des gens qui n'ont pas du tout un background, je dirais, dans l'oil and gas, mais plutôt des profils techniques, mais surtout financiers. Aujourd'hui, le solaire, ce n'est autre que de l'ingénierie financière, et c'est ça qui est la clé, vraiment, pour réussir les énergies renouvelables. Alors, les raisons sont connues, le constat fait l'unanimité aujourd'hui à tous les niveaux, au niveau des responsables et au niveau aussi producteurs et closteurs, notre forte dépendance au pétrole et au gaz sont à l'origine, bien sûr, de ce retard que nous enregistrons, le gaz aussi que nous consommons, à un rythme effréné, même le ministre du secteur, le Méditerran, à partir de la sonnette à l'art, il a clairement déclaré que nous avons raté notre transition énergétique. Que faut-il aujourd'hui pour accélérer cette transition énergétique et exploiter les énergies renouvelables, même s'ils sont exploitées, mais une partie infinie ? Je dirais, très franchement, il faudra avoir le courage, tous globalement, le public, les pouvoirs publics, les entités en charge de ce projet-là, les entités privées, ce que moi j'appelle souvent les forces vives de l'Algérie, faire ensemble à 180 degrés. Nous sommes totalement, excusez-moi du terme, à côté de ce qu'il faudrait faire. Nous sommes en train d'aller dans des considérations qui aujourd'hui, le tissu industriel qui est fort, on a des forces vives en Algérie qui sont extraordinaires. Dans la dernière décennie, maintenant vous avez des sociétés qui exportent, qui sont exportées à l'étranger, qui sont reconnues, etc., des sociétés algériennes, mais il y a une sorte de cacophonie actuellement en Algérie. Ces forces-là ne sont pas reconnues, elles ne sont pas connues déjà. Au revoir d'être reconnues, elles ne sont pas connues. Il y a un travail hier, on était dans un groupe de travail avec le cluster, nous sommes en train de mettre en place, de mettre en évidence des chiffres, on va tous tout chiffrer en termes de kilowattheures, en termes de tissu industriel, et il y a un certain nombre, énormément d'aberrations dans le système actuellement qu'on a, qui font que, par exemple, vous avez maintenant une industrie à 1 gigawatt, il y a bientôt 1 gigawatt de modules. Le fabricant de modules, il y a 500 actuellement, bientôt 1 gigawatt. Ces gens-là, quand ils vont importer aujourd'hui de la matière première, on leur demande d'être compétitifs, comparé aux Chinois qui, eux, font du dumping très souvent. Ces gens-là, quand ils vont importer, ils payent jusqu'à 70% sur la matière première, et on leur demande d'être compétitifs. Ces gens-là, c'est la force motrice des énergies renouvelables. Je parle des modules, mais il y a autant ou plus encore dans les structures métalliques. Les structures métalliques, c'est de l'acier et de la galvanisation, et des quelques pliages et de l'ingénierie. Aujourd'hui, on importe encore de la structure métallique. C'est quand même aberrant. Et les acteurs qui sont en Algérie sont en train d'exporter. Donc on a une Algérie à deux vitesses. On a les forces algériennes du privé qui se sont affirmées, qui ont fait finalement que, je dirais, être dans la feuille de route de ce qu'on a commencé à discuter il y a quelques années, par la première, je dirais, les premiers magistrats, les premiers magistrats ont toujours prôné pour une industrie locale forte. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en est sorti ? Il y a des gens qui ont investi dans le module, dans la structure, dans le câble, dans l'onduleur et autres, dans ce qu'on appelle le SCADA, c'est-à-dire le monitoring à distance. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont totalement occultés par les nouvelles entités, totalement occultés comme s'ils n'existaient pas. Et on parle d'aller chercher à l'étranger, de faire des opérateurs étrangers, ce qu'on a déjà, et ce que nous en exportons. Alors ça, si vous voulez, c'est un peu un coup de massue pour le tissu industriel algérien. Alors, je vais être positif, Raman. Le CEREFE, qui est présidé par le professeur Yassar, a fait un travail extraordinaire. Il faut le souligner. Les deux dernières éditions, il y a une édition qui a vraiment fait un état des lieux qui est, on ne peut plus, honnête et réaliste, et amère, in fine, parce que, comme a dit le ministère Michel Attal, on a raté notre transition. Mais en même temps, il donne des voix. Et le CEREFE est très proche de nous, nous qui sommes les forces vives, il est avec nous, dans les discussions, il est au courant de ce qu'on fait. Donc, et ça, c'est très important. Il y a le commissariat d'énergie renouvelable, il y a également le ministère de la transition énergétique et les énergies renouvelables, et également M. Dr Mouloud Bakli. Mais en termes clairs, comment aujourd'hui exploiter ces énergies renouvelables ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et mettre en œuvre pour augmenter cette production des énergies renouvelables ? Quand on sait que c'est une ressource inépuisable, 4% de l'enseignement de l'Algérie pourrait alimenter toute l'Europe. Alors, comment exploiter aujourd'hui ? Comment rattraper le retard ? Parce que le constat est une année au féminin. Comment rattraper ce retard ? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, j'avais parlé d'avoir un pôle. Les pays maghrébins l'ont fait, les pays africains l'ont fait, l'Égypte l'a fait. Avoir un pôle très fort, qu'il soit décisif. Aujourd'hui, si je suis producteur en Algérie, si j'ai un problème, si mes entrants sont taxés à 70%, si je vais voir au ministère de la transition énergétique, il va dire, va voir l'industrie, va voir les douanes, va voir le commerce. Si on aurait un guichet unique, si par exemple, le CERE à feu, on mettrait dans son conseil d'administration, comme l'ont fait d'autres pays, ça serait un guichet unique. Si j'ai un problème, on me dit, ok, on va le traiter, on va le traiter immédiatement. Quand quelqu'un a investi des millions de dollars et qu'il paye des taxes sur des entrants, moi, je trouve ça vraiment absurde. Et les absurdités, la liste, elle est longue. J'en ai parlé dans un article qui est sorti ce matin dernier, elle est longue. Bon, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de vraiment réfléchir à la réalité des prix. En Algérie, contrairement à nos voisins de l'Est et de l'Ouest, nous payons un tiers à peu près, on paye 4 dinars, on peut faire ça, le prix réel est à 12 dinars. Nos voisins de l'Est et de l'Ouest payent le vrai prix, 12 dinars. Et ça, je ne suis pas en train de dire, il faut faire demain, en 24 heures, il y a des mécanismes intelligents pour le faire graduellement. On peut le faire à travers ce qu'on appelle le business du résidentiel. encourager les gens, les Tunis, les Tunis, il l'a fait, encourager le particulier à installer des capacités allant de 3 à 9 kilowatts sur leurs toitures, sur des bâtiments. Et là, c'est énorme en termes de création d'emplois. Et petit à petit, ça va sensibiliser le citoyen au fait que son prix réel est subventionné. Ça, c'est une voie. Il y a encore un autre point qui est extrêmement fort, c'est de faire des entreprises qui sont énergivores, les pousser à faire de l'autoconsommation. On fait, par exemple, une société qui est dans la cimenterie, les verriers, etc. Si on les pousse, on leur dit, on fait un audit de leur profil de consommation, et on leur dit, vous avez 24 mois pour réduire, pour faire que 30% de votre consommation soit de source d'énergie renouvelable. Eh bien, je peux vous dire qu'ils vont le faire. Et leur donner aussi, en termes de bonus, le crédit carbone, qui lui, est aussi très fort. L'Algérie perd à peu près 41 millions de dollars sur déjà ce qu'elle a fait, de crédit carbone. C'est de l'argent qui est là. Il faudrait mettre des mécanismes en place pour aller les chercher. Donc ça, c'est de l'autoconsommation. On a parlé de la réalité des prix. Mettre un poil fort. Et aussi, pour attirer ce qu'on appelle les tiarans, les grandes sociétés énergéticiennes, il faudrait qu'on ait ce qu'on appelle un PPA, donc un contrat d'achat bancable. Ce qu'on a essayé de faire dans le passé, c'est des contrats d'achat. Il y a eu l'appel d'offres de la CREG, qui n'a attiré aucun des grands noms de l'industrie. Il n'était pas bancal. Il ne répondait pas aux critères internationaux de contrat d'achat. Mais quand vous parlez, bien sûr, pour que les auditeurs puissent nous suivre, Dr. Molo de Bacli, de la réalité des prix, vous parlez un peu de la subvention à l'électricité, à l'énergie. Mais comment aujourd'hui, puisque vous parlez de résidentiel, encourager le résidentiel à s'équiper en photovoltaïque, comme certains vous disent aujourd'hui que les prix du photovoltaïque sont inaccessibles. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Ou pas du tout ? Aujourd'hui, le prix du solaire et de l'éolien, d'ailleurs, sont les prix les plus bas au monde de toute énergie qu'on faut. Même pour l'accès aux équipements ? Même pour l'accès aux équipements. Ils n'ont jamais été aussi pas chers, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais vous faire un truc simple. Installez un mégawatt, pour que les auditeurs puissent comprendre. Un mégawatt, il y a dix ans, ça coûtait presque 1,8 million de dollars. Aujourd'hui, moi j'ai des chiffres un peu africains, on est entre 0,6 et 1,2 million de dollars. C'est pour vous dire que ça a baissé de 50%. Donc ça, c'est pour l'énergie solaire. La baisse est autant pour l'éolien. Je rebondais sur l'éolien, si vous me permettez. Nous, on a toujours eu une stratégie, on va en faire le solaire, et après, plus tard, on fait l'éolien. Grande erreur. Les deux stratégies, éolien et sur, il faut les mener ensemble. Pourquoi ? Parce que l'éolien, c'est le candidat idéal pour l'intermittence du solaire. Et on a un gisement, ça a été communiqué au ministère de tutelle, on a un gisement, au moins deux gisements qui sont de qualité exceptionnelle. On pourrait faire, ça a été mentionné par la Banque mondiale il y a quelques semaines, on a probablement le pôle, pas le gisement, le pôle le plus grand d'Afrique. C'est-à-dire, quand on dit un bon gisement, on parle au-dessus de 6,5 mètres secondes, on a identifié un gisement... Devant, pardon. On est à au moins 8 mètres secondes dans la région de Jelfar, pour ne pas la citer. Et il y a une autre zone encore qui est dans le sud. Et là, on peut atteindre des chiffres qui sont dans la même gamme que le solaire, c'est-à-dire trois fois, trois fois moins cher que l'énergie fossile. Sans parler des créations d'emplois, sans parler de la création du tissu industriel, etc. Et c'est pour ça que vous l'avez mentionné au début, aujourd'hui, on a fait les calculs aux standards financiers internationaux. Par jour et par gigawatts, ou par 2 gigawatts, par gigawatts, nous perdons 0,6 million de dollars pour le photovoltaïque et plus pour l'OLIA. Ça, nous avons les chiffres, nous avons fait le modèle aux standards internationaux. Ça, c'est quand même, ça devait être la priorité de la priorité du gouvernement, de mettre ce pôle dont on parle depuis des années, on a dit, voilà ce qu'il faut pour l'Algérie. On a un tissu industriel incroyable, on a vraiment un tissu industriel incroyable. Et ça, je dirais, j'appelle les autorités de tutelle de s'asseoir avec nous et de nous dire, dites-nous déjà qu'est-ce que vous avez. hier, on a eu une réunion, il y a un collègue qui a dit quand on a montré ça aux entités de tutelle, les gens sont tombés des nuits. On a ça en Algérie. Ben oui, vous avez ça en Algérie. Les gens ont été surpris, donc ça, c'est pas normal pour moi. Ah, donc on a raté notre transition énergétique, c'est la déclaration de M. Abdelmédi Tantab. Comment la réussir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut mettre sur rail pour réussir cette transition énergétique à exploiter au maximum ces renouvelables ? Avec l'éolien, bien sûr. Oui, on a parlé de la réalité des prix, on a parlé de lancer le résidentiel, je dirais, et la feuille de route, la fameuse feuille de route, il faut avoir le courage de l'écrire avec les forces vives algériennes et non pas sans les impliquer. Ça, c'est très important. Le Premier ministre insiste sur cet aspect-là, impliquer toutes les parties concernées dans les démarches que nous apprenons aujourd'hui. Très honnêtement, le professeur ESA et son équipe le font. Donc je ne vois pas pourquoi les autres entités... Il y a vraiment presque une énergie à trois vitesses. Il y a les industriels qui vont très vite et qui sont aujourd'hui qui ont une... Il en a les cités en Chyp, c'est-à-dire une séniorité dans les énergies renouvelables. Quand vous parlez aux industriels, on bat les Chinois en Algérie. Dans les projets EPC, il y a une société qui, dans les projets SKTM, qui a fait moins cher que les Chinois. Donc c'est quand même... On a un savoir-faire. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher Chinois, l'Allemand et encore moins le Russe. Bref, ça c'est un petit commentaire. Nous exportons la structure métallique. Vous avez un des acteurs algériens qui va exporter au Soudan et qui va exporter au Sénégal. Moi, j'ai travaillé sur quelques appels d'offres au Sénégal. J'ai choisi de l'Algérien. Il est tellement moins cher que le Chinois. Et en plus, maintenant, les prix de la logistique ont explosé. Un panneau qui valait... Je vais faire un petit chiffre, 24 centimes de dollars par watt il y a 6 mois. Aujourd'hui, il vaut 28. Il y a 4 centimes rien que par le fret. Ça a explosé. Et pour les structures métalliques, c'est une fois et demie le coût de la structure. Donc c'est des aberrances comme ça. Il faut que les autorités s'assassentent avec nous. Quand je dis nous, le Cluster, le Club Energia, qui d'ailleurs, je profite pour dire que le Club Energia va redémarrer. On l'avait mis en pause. Il y a eu le Covid, etc. Et on va le redémarrer. On va annoncer dimanche prochain la relance du Club Energia. Le Club Energia, c'est un think tank qui, en fait, fait des séminaires 3-4 fois par an sur des thématiques très précises. Le financement, le contenu local, etc. Alors, Docteur Molo de Bacli, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qui concernent sur cette transition énergétique qu'on doit impérativement réussir aujourd'hui puisqu'elle est dépendante de notre sécurité énergétique. Et ça, c'est des questions aujourd'hui, éminemment importantes et stratégiques et qui touchent à la souveraineté des États et des peuples, notamment le nôtre. On parle des énergies renouvelables. Comment réussir aujourd'hui de façon claire cette transition énergétique ? Quel moyen mettre en place ? Est-ce qu'il faut une législation bien définie qui doit exploiter ? Comment exploiter ? Les questions des financements doivent être aussi abordées. Comment le faire ? Répondez directement à ma question. Le financement est au cœur des énergies renouvelables. Ça, je l'ai dit et je le redis. Il n'y aura pas de solaire qui n'aura pas de renouvelables sans ce financement. Qu'est-ce que vous entendez sans financement ? Je vais y venir. C'est comme un avion. Un avion ne peut pas décoller sans réacteur. Le solaire, l'énergie renouvelable dans le monde entier, même les États-Unis, puissance très riche, et finance ses projets de renouvelables jusqu'à maintenant 90%. Financement, c'est-à-dire attirer des institutions internationales, par exemple la Banque mondiale, la BERT, comme le font tous les pays du monde entier. Il n'y a qu'un seul absent, on le connaît. C'est attirer ces grandes DFI, ils ont dit en anglais DFI, ces institutions financières internationales, pour venir s'investir en Algérie, prendre des parts dans les projets et repartir au bout de 5 ans. C'est aussi simple que ça. Donc avec des mécanismes de solvables, il faut qu'on soit solvable financièrement. Il y a aussi la notation PI bancaire, il y a la solvabilité, il y a des contrats qui doivent être aux normes internationales. C'est ce qu'on appelle la bancabilité. Et nous, on a fait jusque-là des contrats qui tenaient compte de nos contraintes. Donc on a dit des contrats d'achat. À l'époque, j'étais dans des groupes de train, on disait on ne peut pas faire un PPA, comme un PPA c'est un Power Purchase Agreement, c'est un contrat d'achat à long terme. On disait toujours on va faire un contrat à l'Algérienne. Et bien, résultat, on n'a attiré personne. Donc on doit se mettre au travail. D'autres pays qui sont beaucoup moins riches que nous le font et on fait aussi d'une indexation sur une devise étrangère. Nous pouvons le faire et nous avons les moyens de le faire. Nous avons plein d'Algériens qui sont dans des grandes institutions internationales qui sont en train de le faire. Donc le financement est un chapitre énorme et c'est, je dirais, je pense que là où vraiment on doit aller chercher de l'aide de l'étranger, quand on dit opérateur étranger, oui, nous nous sommes, nous, les forces vives à l'Algérienne, nous sommes pour aller chercher, travailler avec des pays étrangers, mais en ciblant le besoin. Par exemple, il y a un pays qui n'a pas été cité qui pour nous, dont nous nous sommes inspirés quand nous avons lancé il y a deux ans ce qu'on appelle le contenu local, c'est l'Inde. L'Inde, il n'y avait rien du tout. Ils ont fait une politique d'incitative et dans tous les projets, quand vous avez du bonus, quand vous prenez Indien. Aujourd'hui, l'Inde est devenue une force très très forte. Les Chinois citent les Indiens comme étant une force tiers-en. Parce qu'il y a une stratégie de contenu local dans les appels d'offres, d'encouragement, etc. Nous, nous nous sommes inspirés de ce modèle-là. Et aujourd'hui, si on s'assoit ensemble avec les entités responsables des énergies renouvelables, c'est une chose qu'on va vouloir proposer, c'est travailler ensemble sur ce dont on a besoin. quand on dit opérateur étranger, appeler un opérateur étranger juste pour le modus, ce n'est pas la peine. On le fait déjà en Algérie, on fait de la même qualité. Et après, il y a encourager l'export. Vous savez, on travaille sur des projets en Afrique. Les Tunisiens sont au même prix que les Chinois. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de taxes sur les entrants. Ils ont ce qu'on appelle un couloir vert. La matière première à l'arrivée est directement traitée. Nous, nous voulons la même chose. Nous, Algériens, nous voulons la même chose. On a le droit d'exiger la même chose. C'est-à-dire, une politique incitative énorme, parce que les Algériens, ils veulent aller dans le renouvelable. Vous savez, il y a une création d'emplois, on parle d'entre 25 et 35 jobs, emplois par mégawatt, excusez mon anglicisme, et c'est énorme. Et si nous mettons en place ce que je vous disais tout à l'heure, la réalité des prix et le projet résidentiel, on a fait un calcul rapidement hier. On parle de, à peu près entre 20 et 25 gigawatts de projets résidentiels. Je vous laisse multiplier par 20, on va faire simple, on va faire 20 emplois par mégawatt. C'est des centaines de milliers d'emplois que nous sommes en train de perdre chaque jour. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on s'assoie. Comment relancer le renouvelable ? On s'assoit avec les entités tutelles, le cluster, Club Énergie, les forces vives, et on trace la feuille de route ensemble. Mais justement, par rapport à cette question de financement, par rapport à cette stratégie, par rapport à cette feuille de route qui doit être déclinée, ou bien sûr, en collaboration avec tous les partenaires existants actuellement, est-ce que, bien sûr, ces renouvelables vont permettre aussi de mettre fin à certaines situations quand même qui sont un peu contradictoires et qui permettraient aussi de mettre fin aux câbles qui loignent du réseau sur des milliers de kilomètres, tirer le câble, puisqu'on parle aujourd'hui énormément de zones d'or, notamment pour le secteur, par exemple, agricole, qui est extrêmement énergivant. Excellente question, absolument. On parle d'une étape d'électrification à 90% en Algérie. 98% ? Alors, si on regarde les zones enclavées, on est entre 35% et 42% ou 45%. Donc, nous avons, et nous ne pouvons pas passer à côté de ça. On a ces zones-là qui ne sont pas électrifiées, donc, ça ne sert à rien de tirer des centaines de kilomètres de câbles pour les électrifier. Ça, c'est un point. Vous avez cité l'agricole. L'agricole est un gisement d'emplois, mais incroyable. On peut aller vers des zones qui étaient arides, qui n'arrivaient pas à avoir de l'eau, et aller créer une vie, créer un écosystème vivant avec de l'eau, etc., et par le solaire et par l'éolien. Donc, ça, c'est vraiment, vous avez un très, très bon point. Donc, l'agricole doit être relancée. Nous avons des solutions. Ça fera probablement l'objet du deuxième club énergie qu'on lancera. Le premier club énergie, on va lancer sur les finances. Donc, on invitera toutes les entités, un public, la presse, etc., et on parlera une journée que de la finance et comment élever le niveau de l'Algérie à un niveau de la moyenne maintenant des pays africains. Vous savez, maintenant, vous allez au Ghana, vous allez au Sénégal, ils savent déjà, vous parlez aux gens du solaire, ils comprennent déjà tous les mécanismes d'SPV, de financement, de structuration de financement, etc. Et je voulais dire juste une chose aussi sur ça. Nous avons aussi un gisement, un vivier que nous avons souvent négligé, c'est l'AEC, l'Alger Energy Company qui fait du dessalement d'eau de mer. Ils ont un vivier de personnes, ils ont, dans les cinq dernières années, un gisement de connaissances et de personnes qui savent traiter les contrats à long terme de dessalement d'eau de mer avec toutes les contraintes de garantie et d'indexation qu'on trouve dans ce secteur. Et ils ont attiré, ils sont arrivés à attirer des grandes compagnies, les Suez, les Cobras et j'en passe. Donc nous avons, chez nous, en Algérie, on a ces gisements-là, il faut aller les chercher, il faut aller les faire travailler ensemble. Est-ce qu'on peut aussi aller vers un partenariat public-privé dans ce domaine pour booster les ENF ? Absolument, absolument, sans délai. Vous travaillez avec son Elgaz, son Attra ? Oui, bien sûr. Et nous, ce dont on en a parlé récemment dans nos différentes réunions, nous on veut mettre là en Afrique. On veut aller en Afrique, on veut que son Attra, son Elgaz aille en Afrique et nous, nous sommes un peu, comment dire, l'armée, enfin, le bataillon pour aller exporter le savoir-faire algérien, les modules, les structures, les onduleurs, le SCADA, l'engineering. On voudrait bien, nous, que son Attra, son Elgaz aille en Afrique, ne soit pas forcément le concurrent des porteurs de projets algériens qui soient avec nous et qui nous disent, les gars, faire un ressourcement de ce qu'on a en Algérie déjà et après, on part ensemble dans l'Afrique. Vous regardez aujourd'hui, nos voisins... On a beaucoup de potentialité à exporter dans ce domaine-là. Énorme, énorme, l'Afrique explose, on aura 30 gigas en Afrique d'ici, dans les 5 prochaines années et c'est le début, l'éolien, le solaire. Donc, pourquoi pas aller tous ensemble ? Il faut qu'on puisse avoir ce courage de s'asseoir en se dire c'est quoi notre stratégie, notre vision, il faut qu'on ait une vision algérienne, régionale et africaine. Une vision sur le moyen et le long terme ? Absolument. À horizon 2050, par exemple ? Parce que c'est l'énergie de demain l'électricité. Tout va fonctionner avec l'électricité, même les voitures. La Chine prévoit en 2040 d'être 0% carbone. Donc, on va vers le renouement. C'est inéluctable. Et aussi, une autre chose que je voulais dire, si plus on tarde, vous savez, un jour, on va vouloir exporter notre pétrole, notre gaz, on va dire, on n'en a plus besoin parce que nous sommes toutes électriques. Il y a une vitesse, c'est d'avancer dans le monde. Nos prévisions sont en train d'être devancées. On avait prévu d'être en électrique à, je ne me rappelle plus quel horizon. En Europe, on est en train de faire mieux que le plan. Donc, la courbe de l'électrification, de la e-mobility, donc le transport à zéro carbone est en train de s'accélérer. Et nous devons, et là, c'est une opportunité énorme, nous devons vite se mettre à la voiture électrique, créer des bornes de rechargement. Il y a une société algérienne qui a créé ces bornes de rechargement. Donc, ce n'est pas la peine d'aller importer et quoi que ce soit et qui est déjà en train d'exporter en Afrique. On pourra en parler. Il y a une chose stagiaire qui le fait. Il y a maintenant probablement deux. Donc, nous avons pareil là aussi un savoir-faire. Il faut juste le recenser et dire à cette entreprise comment le gouvernement peut vous aider pour aller exporter ces bornes et bien sûr les déployer en Algérie. Mais bien sûr, quand on parle de l'exportation, il faut lever aussi certaines contraintes administratives et logistiques qui sont extrêmement difficiles aujourd'hui pour pénétrer le marché par exemple africain parce que nous avons vu qu'avec bien sûr ces moyens d'exportation, les exportateurs algériens ont parfois beaucoup de difficultés logistiques. Énormément de mal. Énormément de mal. Par rapport à d'autres pays, je vous dis de Tunisie pour le citer la Tunisie parce qu'on a travaillé sur ce carré récemment, ils ont un couloir vert, la matière première elle arrive totalement à 0% et ils ont vraiment toute une structure comme nous avions eu à un moment donné en Algérie ce qu'on appelle le comptoir africain dans certains domaines. Je ne me rappelle plus il y a quelques années on avait un comptoir africain vous avez un point par exemple à Abidjan et on s'adresse à ce pôle-là et on dispatche. Il faudrait qu'on ait la même chose pour les énergies renouvelables mais on veut nous le faire on veut le faire ensemble avec les pouvoirs publics on veut le faire avec la Sonatrac avec la Sonatgas les ministères de tutelle on veut le faire ensemble avec eux et aller vers l'Afrique. Alors je voudrais revenir avec vous sur le domaine de l'agriculture bien sûr est-ce que ça va permettre aussi en exploitant bien sûr ces énergies renouvelables qui sont importantes un gisement énorme bien sûr et inépuisable que détient aujourd'hui l'Algérie j'ai donné au tout début de cette émission 4% d'ensoleillement de l'Algérie pourrait alimenter toute l'Europe est-ce que ça va permettre aussi la création de PME et de PMI du solaire agricole en collaboration de corollaire en termes de croissance et création d'emplois à la fois ? C'est-à-dire il faut tout faire tout mettre en place ? Tout à fait on appelle ça maintenant l'agro-pivi agro-pivi c'est devenu une il y a des conférences à Perpignan dans pas longtemps qui fait qu'il y aura des acteurs qui viennent du monde on ne parle que d'agro-pivi comment tirer profit du photovoltaïque pour irriguer plus pour diminuer pour faire finalement de l'agriculture à quasiment zéro carbone et apporter de l'eau là où il n'y a pas d'eau et des terres qui étaient avant arides les rendre fertiles et ça c'est une opportunité énorme on cite les pompes solaires mais ça les pompes solaires c'est un petit pourcentage il y a les pivots les très grands pivots là on peut parler de dizaines de mégawatts dont on a besoin et surtout amener du diesel amener un moteur diesel un générateur diesel dans ces zones arides c'est un peu incohérent alors je voudrais revenir avec vous sur certains aspects aujourd'hui par rapport à cette exploitation certains disent que par exemple la contrainte des énergies renouvelables c'est qu'on ne peut pas les stocker c'est le cas ou pas le cas ou alors la technologie évolue à une telle allure que demain on va trouver certainement les solutions il y a déjà des solutions pendant qu'on se parle l'Australie a installé 100 mégawatts avec stockage lithium et ça tourne 24 sur 24 j'ai parlé d'appels d'offres au Sénégal récemment c'est des appels d'offres maintenant on convoie de plus en plus d'appels d'offres avec stockage le lithium c'est enfin le prix du lithium le prix du stockage au lithium et a baissé d'un chiffre 4 ou 5 les 10 dernières années donc on s'attend on s'attend qu'il y ait une explosion du marché lithium parce que c'est la baisse des prix qui fait que le marché explose est en train d'arriver c'est pas la seule technologie mais c'est la technologie dominante alors donc ça c'est qui est en train de devenir accessible je ne vais pas parler des gisements de lithium de l'Algérie parce qu'on en parle beaucoup mais pour moi c'est très théorique pour l'instant mais là l'intermittence du photovoltaïque en agricole peut être résout de des manières soit mettre des batteries soit faire ce qu'on appelle des puits on va remplir des grands tonneaux d'eau pendant la journée et pendant la nuit ces grands tonneaux d'eau vont faire tourner une turbine puis on aura de l'électricité la nuit c'est ce qu'on appelle du stockage par puits d'eau en fait finalement vous avez un grand puits qui fait 100 mètres vous remplissez l'eau pendant la journée et la nuit il relâche l'eau donc il y a beaucoup de solutions de stockage pour exemple si on a besoin de froid on peut créer de la glace pendant la journée ce qu'on appelle une ice bath c'est un algérien qui a inventé cette technologie ice battery et c'est à dire que vous créez de la glace elle est très déployée aux Émirats Arabes Unis dans les grands molles vous créez pendant la journée de la glace et la nuit au lieu d'utiliser de la clean la nuit cette glace pendant sa fonte elle est transportée par des flux d'air et vous refroidissez les molles vous refroidissez les fruits qui ont été cultivés vous faites des frigos etc. mais la difficulté de l'Algérie c'est que c'est un pays aride et semi-aride alors vous avez des investissements dans le stockage avec l'utile est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont inaccessibles extrêmement coûteux quand on sait que son attaque va investir l'équivalent de 40 milliards de dollars à horizon 2050 on pourrait consacrer peut-être 2, 3, 4 milliards de dollars à cette technologie et exporter le solaire vers l'Europe absolument vers l'Afrique vers l'Afrique pour moi on a souvent parlé de desert tech dans le passé moi j'ai toujours dit qu'un des attaques plus intelligent que le desert tech c'est plutôt que d'envoyer vers l'Europe on va envoyer vers l'Afrique l'Afrique a deux problèmes l'électricité est extrêmement chère encore plus chère qu'en Europe et l'autre problème de l'Afrique c'est l'électrification le taux d'électrification est très très bas on parle de taux nos pays frontaliers nos 8 pays frontaliers ils ont à peu près un taux d'électrification des fois entre 20 et 30 c'est une opportunité pour nous dans les années 70 sont exportés vers les pays frontaliers aujourd'hui ils sont totalement indépendants et ils exportent vers d'autres pays on n'a qu'à faire des fermes solaires dans le sud algérien ou des éoliennes on a un gisement comme je dis exceptionnel et la Libye par exemple et on peut parler par des lignes à moins de tension transporter l'électricité au moins de tension transporter l'électricité dans ces pays là et avoir des tarifs de rachat avec ces pieds ça c'est une opportunité alors des Airtec à côté de ça c'est insignifiant là on est dans un vrai projet constructif qui va créer de l'emploi et qui va créer de la valeur on va devenir le hub un petit peu du solaire de l'Afrique subsaharienne là il y a un travail à faire et encore une fois quand vous parlez aux acteurs je dirais du privé aujourd'hui ils ont une idée très précise comment le faire ils sont déjà nous sommes déjà au Mali des opérateurs algériens dans ce soir on est déjà au Mali il y a un projet qui fait à peu près 70 mégawatts de photovoltaïques c'est des algériens des algériens et des allemands qui sont depuis Dubaï souvent lancés donc on sait faire et on sait aller à l'étranger et on comprend tous ces jeux de là nous maintenant ce qu'on veut comment avancer c'est de s'asseoir ensemble de construire notre feuille de route ensemble on a parlé de ce que moi j'appelle des incohérences pour moi il y a une des actions que j'avais proposé c'est de travailler ensemble sur réduire le prix du kilowattheure faire ce qu'on appelle en anglais une task force et on s'assoit avec les entités toutes les entités importantes on s'assoit ensemble et on va dire voilà les 10 points sur lesquels il faut éliminer la taxe sur les onduleurs la taxe sur les entrants tout ce qui est importé ne doit plus être taxé alors je voudrais revenir avec vous docteur Mouloud-Bacli sur des questions des auditeurs qui sont très nombreuses rapidement quand vous parlez un peu du résidentiel qui pourrait aujourd'hui exploiter son propre énergie comment le reverser l'excédent dans le réseau existant est-ce qu'il y a des mécanismes qu'il va falloir impérativement mettre en place rapidement sur cette question parce qu'on a vu ailleurs des particuliers produisent leur propre énergie oui on a vu des producteurs bien sûr il y a le cas il ne faut pas aller très loin dans Tunisie en Tunisie ils ont ce qu'on appelle l'effacement de facture vous avez un compteur qui consomme et un compteur qui produit chaque citoyen est producteur d'électricité d'accord donc vous avez un compteur qui arrive qui fait rentrer l'électricité de la part de l'Aztèque l'Aztèque c'est national gaz tunisien et l'autre compteur qui moi j'ai installé ça de deux maisons de la famille tunisienne et qui envoie de l'excès dans le réseau le Tunisien à la fin il paye le delta entre ce qu'il a produit qu'il a injecté dans le réseau et ce qu'il a consommé et donc il se sent citoyen responsable citoyen qui est en train de baisser l'empreinte carbone de son pays citoyen qui a essayé de faire baisser alors très important il fait baisser aussi le poids du particulier sur la demande la demande la plus forte est entre 11h et 17h et vous savez c'est là où le solaire est le plus compétitif donc la sonale gaz elle devrait dire Amen on allège son réseau et c'est ça qu'il faut lancer et ça se fait il y a des mécanismes il y a ce qu'on appelle des smart emitters des compteurs inversés donc il y a des choses et on est en train de faire des projets comme ça au Mali par exemple on a un savoir-faire algérien alors pour ne plus alors pour ne plus aujourd'hui retarder ces projets pour être effectifs c'est passer de la parole à l'action être effectifs est-ce qu'il faut aussi s'appuyer sur les meilleurs experts dans ce domaine pour les associer à ce dossier qui est éminemment important pour le devenir de l'Algérie puisqu'il relève bien sûr de la sécurité énergétique du pays pour élaborer cette feuille de route du gouvernement également oui bien sûr il faut toujours appeler l'expertise nationale ou internationale on a comme je vous dis on a un vivier de diaspora allez dans tous les pays maghrébins vous allez trouver des algériens partout dans le renouvelable le plus grand projet maghrébin que tout le monde connaît c'est un algérien qui le fait tomber donc c'est ça que son équipe directe sont des gens d'Alger et qui était en Algérie qui gênait l'entreprise NIL qui a été dissoute exactement avec le professeur Yassar donc ça il y a ça vous partez à Dubaï le numéro 2 d'EDF enfin il ne s'agit rien partout le plus grand centre de fiabilisation des panneaux en Californie dans la Silicon Valley c'est un algérien le CEO donc RET cette boîte s'appelle RET donc ils sont partout moi je dirais faisons une table ronde appelez-le vous savez ils vont venir tous ces gens là vous êtes disposés vous aussi à venir moi je suis venu de Dubaï avec toutes les contraintes qu'on a avec le Covid etc et Dieu sait qu'on a du travail en Afrique actuellement mais on est venu et tous ces gens là sont prêts à venir mais aujourd'hui s'il y a ces incohérences si on continue à payer des taxes qui sont incohérentes mais ces gens là c'est un peu de leur dire restez là où vous êtes restez là où vous êtes vous êtes bien là où vous êtes et aller chercher de l'expertise par des opérateurs étrangers sans avoir un besoin ciblé c'est pas il faut qu'on revoie cette stratégie oui pour aller voir les chinois les allemands les européens les américains mais avec des questions les indiens qui vous disent c'est devenu une force les turcs mais commençons déjà par faire confiance aux algériens commençons par les algériens déjà les turcs exportent le photovoltaïque qui aurait dit ça ils ont une zone franche ils exportent aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis appliquent 65% de taxes sur les panneaux chinois les turcs aujourd'hui ont presque 9 gigas 9 gigas de production et tout est fabriqué en Turquie maintenant les cellules parce que c'est une question d'effet d'échelle plus vous avez donné à l'Algérie aujourd'hui on est en train de parler de 16 gigas 2040 plus vous donnez du volume plus on sera nous compétitifs on va répondre oui et plus on nous enlève ces incohérences qu'il y a la liste elle est longue on peut la publier on peut la discuter et pour moi on aurait un pôle un pôle un guichet unique et ces incohérences ça prend 24 heures à les enlever l'Algérie pourrait être un un peu pour l'Afrique dans ce domaine là sur j'ai aucun doute j'ai aucun doute avec des potentialités énormes qu'on pourrait mettre en place par exemple est-ce qu'il y a vous avez fait des projections sur ce qu'on pourrait faire de façon réelle et concrète pour sortir un peu des simulations des simulations on peut il y a 30 gigas qui arrivent dans les 5 prochaines années je pense réalistiquement si on travaille bien ensemble la moitié on va l'apprendre et on peut devenir le leader africain sans aucune sans hésitation il faut commencer maintenant il faut commencer tout de suite et avoir le courage de faire un 180 degrés je l'ai dit et je le redis docteur Mouloud Bakli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir au revoir